Europe 1, 7h56 Et c'est le moment de retrouver Louise Eclande Louise Eclande qui nous explique tous les matins pourquoi les français sont formidables Bonjour Louise Bonjour Thomas, bonjour tout le monde Alors Il s'appelle Damien Karem, il est le maire de la commune de Grand Saint dans le département du Nord Il vient d'être sélectionné pour le très sérieux concours du meilleur maire du monde Si si, ça existe Tout ça parce qu'en quelques mois avec Médecins Sans Frontières Il a fait construire sur sa commune des cabanons, des douches, une cantine Jusqu'à héberger 2800 migrants dans des conditions de vie décentes Belle initiative et il doit être sacrément fier d'être nommé peut-être meilleur maire du monde Bah il n'était même pas au courant en fait C'est moi qui lui ai appris hier au téléphone, on écoute A votre avis, pourquoi vous avez été nommé ? Bah je ne sais pas Ah Vous vous rendez compte, il loge et il nourrit environ 3000 personnes comme si c'était normal Alors que moi, dès que je loue mon appartement sur Airbnb J'ai l'impression d'être mère Thérésa parce que je laisse mon huile d'olive en accès libre Ah si, tous les hommes politiques pouvaient être d'aussi bonne volonté J'imagine Damien Carême faisant le ramadan avec les migrants Ça doit être aussi beau que si Tariq Ramadan faisait le carême Bah oui, on peut rêver En tout cas, le maire de Grand Sainte, lui, il se donne vraiment à fond Je lui ai demandé si pour le concours du meilleur maire du monde Il était prêt, comme les Miss France, à défiler en maillot de bain Et bien, il est partant Vous ne voulez pas demander ça ? Bah si, écoute Mais oui, et si pour ce concours, on devait défiler torse nu avec votre écharpe tricolore, vous le feriez ? C'est une belle image Il est partant, je vous le dis, c'est hyper Vous lui ai posé quelques questions sérieuses aussi ou pas ? Oui, je lui ai demandé à qui il dédierait son éventuelle victoire Il m'a dit que son père, c'était une vraie coïncidence, mais son papa était élu meilleur maire en 1976, par qui, par qui ? Pardon ? Par Europe 1 Et les coïncidences n'arrêtent pas là, parce que vous ne le savez peut-être pas Mais ce maire a aussi reçu un trophée de l'environnement européen C'était il y a quelques mois, pour son action en faveur du développement durable Et bien oui, je connaissais, je savais Thomas Parce que moi, je ne l'ai pas dit ce matin, parce que je suis un peu modeste aussi, comme Damien Merci Louise, et puis c'est l'occasion de tirer un coup de chapeau à tous ces élus locaux et tous ces maires qui font un boulot formidable loin de toutes les polémiques et qui permettent à leur commune d'avancer Merci, à demain matin Merci, à demain Merci, à demain Merci, à demain